Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner. » La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. « Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Cette lecture qu'on entend aujourd'hui était une des préférées de notre fondateur, de la communauté à laquelle j'appartiens, les Compagnons de la Croix. Il s'appelle le Père Bob Bédard. Il est décédé il y a une douzaine d'années. Et c'était un homme aussi de prière. J'ai vécu avec lui pendant un an. J'étais toujours impressionné de sa discipline, même malgré des souffrances physiques qui, tous les matins, se levaient. Il venait dans la chapelle. On avait le Saint-Sacrement exposé. Et puis, c'était toujours un peu impressionnant et même un peu épeurant presque de le voir parce qu'il perdait l'équilibre facilement. Et donc, sa première étape en montant dans la chapelle était de s'agenouiller. Là, ça allait bien. Et ensuite, il aimait se postrer devant le Seigneur, se prosterner. Et donc, ça, c'était toujours un peu plus une chute qui était plus ou moins mesurée. Et donc, c'était beau de le voir. Et donc, aujourd'hui, je mentionne cet exemple-là en prière. Je pense que pour chacun de nous, c'est un exemple personnel pour moi, mais pour chacun de nous, un exemple personnel dans la prière, ce serait la Sainte Vierge Marie. Et donc, j'ai choisi récemment souvent des chants de Marie parce qu'on est dans ce mois d'octobre, le mois du chapelet. Et donc, aujourd'hui, on a chanté sur Notre-Dame, qui est aussi le titre de notre paroisse ici, la cathédrale basilique Notre-Dame. Et puis, à la fin de cet évangile, aujourd'hui, on parle de l'Esprit-Saint. Et on est invité à appliquer ces paroles d'une façon spéciale pour l'Esprit-Saint. Pas juste pour la prière en général, mais demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et puis, ce qu'on doit demander le plus dans notre monde, je crois, puis dans notre monde personnel, puis pour avoir des solutions aux problèmes que nous affrontons, qu'on voit qui ont un impact sur le monde actuellement, comme les guerres, qui ont éclaté, une plus récente et une depuis déjà plusieurs mois. Donc, on doit demander à l'Esprit-Saint de renouveler la face de la terre. Et un des titres de Notre-Dame, c'est « Épouse de l'Esprit-Saint ». Donc, Marie, elle a conçu le Seigneur Jésus, mais par son union avec Dieu et d'une façon tout à fait particulière avec l'Esprit-Saint. Donc, demandons-nous-mêmes l'Esprit-Saint et approchons-nous de Marie pour qu'elle nous aide à demander de tout cœur l'Esprit-Saint qu'on a tellement besoin. Et puis, je veux juste décortiquer un peu aussi le refrain du chant qu'on a entendu aujourd'hui. Et le titre est « Notre-Dame », donc c'est peut-être un chant très approprié à notre paroisse, à notre église, à notre cathédrale. « Toi, Notre-Dame, nous te chantons ». Et on essaie de faire ça aussi à la fin de chaque eucharistie que le Père Kevin ou moi célébrons, à moins qu'on oublie. Je pense que c'est rare qu'on a oublié. On chante le « Ave Maria ». Donc, on demande à Marie de nous aider alors qu'on a été envoyé dans la paix pour glorifier le Seigneur. Et donc, oui, on doit chanter, pas seulement avec nos paroles, mais aussi avec nos actions. Et le refrain continue « Toi, Notre-Mère ». Et donc, c'est la mère de Jésus, mais c'est notre mère à nous aussi. Et quand on était petit enfant, on allait à notre mère. Puis surtout quand on était un petit peu dans le trouble, peut-être qu'on allait plus à notre mère qu'à notre père. Et donc, c'est notre mère aussi qui peut souvent nous amener à Dieu le Père. Donc, Maman Marie peut nous amener. Et puis, Jésus lui-même a reçu une des plaintes ou un des problèmes pour son premier signe, pour son premier miracle, le Père Marie. Donc, les gens ne sont pas allés directement à Jésus, mais sont allés à Marie, au Noce de Cana, quand il n'y avait plus de vin. Et puis, c'est Marie qui a amené ça à Jésus. Et donc, Jésus a de la misère à dire non à Maman Marie. Donc, pour nous, c'est une bonne façon, un bon truc. Parfois, comme les enfants qui voulaient absolument une faveur, bien, ils allaient jusqu'à la grand-mère. Mais Marie, c'est notre mère plus que notre grand-mère, mais c'est celle qui est une maman bonbon qui nous aide vraiment à obtenir les faveurs qu'on veut. Puis c'est elle qui va nous dire aussi si les faveurs qu'on demande sont un peu différentes de celles de la volonté de Dieu. Donc, alors qu'on a chanté aujourd'hui, prions la Sainte Vierge Marie d'une façon très forte pour recevoir la puissance de l'Esprit-Saint dans nos propres vies personnelles et que l'Esprit-Saint puisse être envoyé. On a une référence à l'Esprit-Saint déjà dans le premier livre de la Bible, quand il y avait le chaos sur la terre. Il y a du chaos dans plusieurs endroits de la terre. Et donc, c'est le vent, le rouen qui souffle pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est aussi le vent qui nous met le vent dans les voiles comme Église pour continuer d'aller avec Dieu et vers Dieu. Donc, Notre-Dame, nous te prions, aide-nous à recevoir l'Esprit-Saint pour qu'on puisse confier plus en Dieu le Père et puis que de cette façon, on puisse vraiment être en mouvement avec l'Esprit-Saint, avec et vers Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen.